Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading et de scalping sur l'euro dollar, le France 40, l'Allemagne 30, le S30 et le Nasdaq 100. Alors on va commencer par les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une matrice de trading, cela ne suffit pas pour acheter ou à vendre quoi que ce soit, c'est simplement un guide qui est partagé à titre indicatif, informatif, pédagogique, mais il n'y a aucun conseil en trading ni en investissement dans cette vidéo, il n'y a que du matériel donné à titre pédagogique. Donc on va commencer avec la matrice sur l'euro dollar, alors autant vous dire tout de suite que sur les 5 matrices que j'ai proposées la semaine dernière, il n'y en a que 2 qui ont été déclenchées, les seuils n'ont pas été atteints sur 3 des 5 matrices. Et donc pour le CFD sur l'euro dollar, voilà ce que je proposais la semaine dernière, où le consensus des clients était d'ailleurs acheteur à 53%. J'expliquais qu'il y avait de fortes chances pour que les traders déclenchent des trades baissiers et écoutent les signaux baissiers aux alentours de 1,1541, 1,1568, et qu'au contraire il soit réceptif aux signaux haussiers à partir de la zone des 1,1307, 1,1342. Voilà ce qui s'est passé, donc vous remarquerez d'ailleurs que le consensus des clients était acheteur et ça n'a pas empêché les cours de baisser, on était là au moment de l'analyse. La tendance est maintenant baissière, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, mais on n'a pas touché les zones d'intervention potentielles qu'on avait mentionnées. Pour la semaine prochaine, je ne change pas la matrice, je considère toujours qu'aux alentours de 1,1307, 1,1342, beaucoup de traders seront attentifs aux signaux haussiers qu'ils auront, et aux alentours de 1,1541, 1,1508, ils seront attentifs aux signaux baissiers qui se manifesteraient sur leur plateforme de trading. À présent, le consensus des clients et acheteurs à 67%. On passe à l'analyse du France 40. Voilà la matrice que je vous proposais la semaine dernière. On était dans l'illipse verte. Je considérais qu'il y avait des chances pour que la zone des 4,896, 4,935 soit une zone où les investisseurs et les traders saisiraient les signaux haussiers qui apparaîtraient, et qu'aux alentours de 5,106, 5,117, ils saisiraient les signaux baissiers qui apparaîtraient. La tendance était haussière. On était au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montaient, et également au-dessus d'un nuage Ishimoku ascendant. Le consensus des clients était néanmoins le vendeur à 61%. Là aussi, les zones que j'ai établies n'ont pas été actionnées, activées. On s'en est rapprochés, mais on ne l'a pas touché. Donc, pour la semaine prochaine, je considère que la matrice reste la même. Aux alentours de 4,896, 4,934, je pense que les traders affiteront les signaux haussiers qui interviendraient, tandis que les 5,065 seraient le théâtre sans doute de la saisie de signaux baissiers. A noter que sur cette unité de temps, maintenant, la tendance est baissière. On est en dessous de la M20 qui descend. Le consensus des clients est légèrement vendeur. On passe à l'Allemagne 30. Et l'Allemagne 30 a été assez rebelle cette semaine. J'avais dit la semaine dernière qu'aux alentours de 11,255, 11,315, les traders saisiraient sans doute les signaux baissiers s'ils apparaissaient. Et que par contre, au-dessus de 11,315, ce seraient sans doute les signaux haussiers qui seraient privilégiés. Et inversement, pour les 10,925, 10,980. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai dit, on était là, les évolutions ont été assez sauvages cette semaine. Avec une traversée, un sans coup faire rire de la zone des 11,255, 11,315. J'ignore s'il y a eu des signaux baissiers sur cette zone. Vu la physionomie des bougies, ça m'étonnerait. En tout cas, quand on est repassé en dessous des 11,315, on a réactivé l'importance donnée aux signaux baissiers. Et l'effondrement qui a eu lieu derrière montre effectivement que beaucoup de traders attendaient ce moment pour la semaine prochaine. Voilà la nouvelle matrice de trading. Entre 10,780 et 10,980, je considère que les traders, normalement, devraient essayer de saisir des signaux haussiers. En cas de cassure, par contre, évidemment, sont les signaux baissiers qui devraient être recherchés, j'imagine. Et le consensus des clients, CMC Market et acheteurs à 66%. L'US30 à présent, la tendance était haussière la semaine dernière. M20 était ascendante, le nuage était ascendant. Le consensus des clients était baissier à 60%. Et voilà ce qui s'est produit. Donc en fait, on n'a pas touché les zones qui, pour moi, étaient susceptibles d'entraîner des comportements moutonniers de la part des traders. Donc on a évolué entre les deux. A noter que maintenant, la tendance est devenue baissière puisqu'on est sous de la moyenne mobile à 20 périodes. Pour la semaine prochaine, je réajuste un petit peu, je resserre la matrice. Je considère qu'aux alentours de 24,240, 24,827, les traders, majoritairement, saisiront les signaux haussiers qu'ils auront. Par contre, en cas de cassure, des 24,220, ce seraient sans doute les signaux baissiers qui seront mis à profit au-dessus. Par contre, 25,370 et 25,415, c'est la zone charnière. Et on va terminer avec le Nasdaq 100 qui, lui, par contre, a bien réagi à l'analyse technique. Je considérais la semaine dernière qu'on était sur une zone ici où les traders sans doute privilégieraient les signaux haussiers s'ils apparaissaient. Et voilà ce qui s'est passé. On était là dans l'ellipse verte. On a bien rebondi sur cette zone. On est revenu la tester en fin de semaine et on est reparti vers le haut. Donc là, par contre, effectivement, le Nasdaq a été assez docile. Pour la semaine prochaine, je ne change pas la matrice. 6,760, 6,870 devrait être le théâtre de saisie de signaux haussiers. Et la zone des 7,015 et 1,133 devrait sans doute être utilisée par les traders pour trader leurs signaux baissiers. Consensus des clients CMC baissiers à 57%. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous rappelle une dernière fois que ces matrices de trading ne suffisent pas pour trader. Il faut encore que vous ayez un ensemble de signaux techniques, chartistes, bougistes, qu'importe, pour décider si vous avez un signal haussier ou baissier. Et ensuite, effectivement, si vous décidez de le prendre ou pas. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine.